Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 La pluie ne pouvait pas être un obstacle pour toi afin que tu vies prié. Je suis passé par Molar, j'ai vu les gens qui étaient toujours dans les bars. Derrière nous ici, malgré la pluie, il y avait des gens dans les bars. Pourquoi la pluie devait être un obstacle pour glorifier le Seigneur? Ceux de Lubumbashi sont habitués à la pluie, quelle que soit la pluie, ils vont au travail, ils vont dans les églises. Ce matin, nous disons merci à notre papa pour la marque de confiance qu'il nous a accordé. Notre thème de ce matin, c'est le bénéfice en répondant à l'appel de Dieu. Ces derniers temps, papa a voté en église sur l'appel de Dieu. Et puis, dimanche passé, nous a parlé des conséquences qui pouvaient arriver à celui qui refuse l'appel de Dieu. Alors, ce qu'il y a des conséquences pour celui qui refuse l'appel de Dieu, il y a aussi des bénéfices pour celui-là qui accepte de répondre à l'appel de Dieu. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire quelque chose. Que tu les retiennes dans ton cœur. Sachez que Dieu n'investit pas sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Dehors, nous avons deux groupes électrogènes. Un groupe électrogène blanc qu'on vient d'acheter. Il y a un autre groupe qui est tombé en panne. Un jour, j'ai vu le diacre Kilo acheter 80 litres de gasoil. Il l'a mis dans le groupe blanc et non l'autre. Alors, j'ai compris qu'il ne pouvait pas prendre le gasoil et mettre dans le groupe qui ne fonctionnait pas. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne peut pas investir sur quelque chose qui ne marche pas. Si tu veux que Dieu investisse dans ta vie, il doit te trouver en train de travailler. Quand Dieu avait le projet de sauver le monde, il a fait appel à Jésus-Christ. Et Jésus a répondu à cet appel. Dans le texte que nous venons de lire, Nous avons vu que Dieu voulait remplacer le roi Saül par un autre roi. Alors, pour atteindre son projet, Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui accepte l'appel de Dieu. Cette personne s'appelait David. Dieu a dit au prophète Samuel. Pourquoi continuez-vous à prier pour Saül que moi j'ai rejeté ? Je me suis choisi un autre roi qui va le remplacer. Va dans la maison d'Isaïe. Là, je te montrerai celui que tu vas ouindre. Nous devons savoir que dans ce monde, pour que Dieu agisse, il a besoin d'un homme. Si Dieu veut réaliser quelque chose dans le monde, il cherche un homme. S'il n'y a personne, Dieu sera limité de faire ce qu'il voulait faire. Alors, le prophète Samuel est allé dans la maison d'Isaïe. Il lui dit que le Seigneur m'a envoyé dans ta maison. Il y a quelqu'un ici qu'il veut choisir pour être le roi. Fais appel à tes enfants, je veux voir qui Dieu a choisi. Chacun des enfants d'Isaïe a commencé à défiler devant le prophète Samuel. Le premier passé, le Seigneur a dit que ce n'est pas lui. De même pour le deuxième. Isaïe a fait passer tous ses enfants. Ils sont tous là. Samuel dit que Dieu n'a choisi aucun d'entre eux. Dieu ne ment pas. N'as-tu pas un autre fils qui n'est pas passé ici ? Alors, Isaïe a dit que c'est un fils, mais il est berger dans la forêt. Il a dit qu'il allait chercher cet enfant, nous ne ferons rien avant qu'il n'arrive ici. Ils sont allés appeler David. David ne savait pas pourquoi il était appelé. Mais il a quand même répondu à l'appel. Quand il arrive à la maison, il a vu son père. Papa, tu as demandé à m'appeler. Il a dit que c'est le prophète qui t'a appelé. Le prophète a regardé David. Dieu lui dit que c'est lui que moi j'ai choisi. Ou un le. C'est lui qui sera roi en Israël. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui David était parmi nous et qu'on lui posait une question. Dis-nous comment tu es devenu roi. David nous répondra. Moi que vous voyez ici. J'étais abandonné de mes parents. J'étais méprisé de mes frères. J'étais inutile. Mais si je suis devenu roi. C'est parce que Dieu m'a appelé. Et moi j'ai répondu à l'appel de Dieu. Le deuxième. Ce qui a fait que je sois roi. Il m'a induit. Je suis devenu roi. Sans que je sois né d'une famille royale. Toi aussi tu peux devenir une grande personnalité. Sans être né d'une famille noble. Tu peux devenir riche sans être ressortissant d'une famille riche. Puisque j'ai répondu à l'appel de Dieu. Quand je suis arrivé il m'a induit. Raison pour laquelle je suis devenu roi. Alors le quoi tout le pays le bénéfice. Les bénéfices. Naba to basso répondu à l'appel. Léanzzam. Comme nous voulons parler des bénéfices. Et ceux là qui répondent à l'appel de Dieu. Les bénéfices à répondre à l'appel de Dieu. Les bénéfices à l'appel de Dieu. Les bénéfices à répondre à l'appel de Dieu. Naba sachet que tu es un bénéfice spirituel. Nous allons d'abord voir. Les bénéfices spirituels. Pour ceux là qui ont accepté de répondre à l'appel de Dieu. il y a des bénéfices qui leur sont attachés psaume 89 verset 21 à 30 psaume 89 verset 31 21 à 30 psaume 89 verset 21 à 30 nous lisons j'ai trouvé David mon serviteur je l'ai loin de mon huile sainte ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleurs lui il m'invoquera tu es mon père mon dieu et le rocher de mon salut et moi je ferai de lui le premier né le plus élevé des rois de la terre je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliant et mon alliant fidèle je rendrai ta postérité éternelle et ton trône comme le jour des cieux j'ai trouvé David mon serviteur Dieu dit j'ai trouvé David mon serviteur il a répondu à mon appel il a répondu à mon appel je commence par les bénéfices spirituels je commence par les bénéfices spirituels je lui ai rien d'autre donné mais ce que je lui donne en premier il a accepté de répondre à l'appel de Dieu je veux le oindre de mon huile sainte pourquoi Dieu devait commencer par oindre David de son huile il y a trois raisons pour cela la première raison imaginez que David sortait directement de la brousse il n'a jamais dirigé ne fût qu'une avenue il n'a jamais dirigé un quartier il n'a jamais dirigé une commune il n'est même pas devenu bourgmestre mais directement Dieu le prend pour le faire président de la république il ne sait pas comment gouverner il ne sait pas comment se font les choses raison pour laquelle Dieu l'a oindre d'huile pour le rendre capable d'exercer la tâche qui lui a été confiée si Dieu appelle quelqu'un la personne répond à l'appel la première chose Dieu va le oindre d'huile cette huile là c'est pour l'accomplir qu'il soit capable de remplir la tâche que le Seigneur lui donne c'est pourquoi quand tu as rencontré Dieu dans l'exode Moïse a dit je ne sais pas parler Dieu dit le problème sur le parler ce n'est pas ton problème ton problème c'est d'abord de répondre à la peine moi-même Dieu je vais t'accomplir je te rendrai capable de tenir devant même le Pharaon donc ce qui mouta répondre à l'appel si quelqu'un répond à l'appel malgré ses faiblesses malgré qu'il ne connait pas tout pour l'accomplir pour rendre capable de répondre à la tâche qu'il lui a donnée alléluia ce pourquoi quand nous nous demandons des excuses nous présentons nos excuses Dieu a dit à Gédéon réponds d'abord à l'appel il dit à Jérémie réponds d'abord à l'appel même nous qui sommes là au départ nous disions nous ne serons pas capables mais lorsque Dieu va te oindre d'huile cela va t'aider à t'accomplir pour accomplir la tâche que Dieu t'a donnée Amen Deuxième raison la deuxième raison pour laquelle Dieu devait oindre d'huile pour le distinguer des autres Dieu l'a oint David avait ses grands frères il avait ses amis ce avec qui il avait grandi lorsqu'il a répondu à l'appel de Dieu il est devenu une autre personne il n'était plus comme tout autre lorsque quelqu'un répond à l'appel de Dieu Dieu va le oindre pour le distinguer des autres David en dévenant roi il n'était plus même ses amis avec qui il a grandi il fallait qu'il y ait une distinction qu'il y ait une différence même avec ses parents il se disait que cet enfant ce n'est plus le même que nous connaissions nous connaissions gardien de troupeau il n'est plus le même c'est lui qu'on savait qu'il n'a pas étudié il n'est plus le même voilà les raisons pour lesquelles Dieu ou un celui qui répond à son appel pour le différencier et le distinguer des autres personnes la troisième raison qui a fait que Dieu puisse le oindre c'était pour lui donner les capacités de vaincre les obstacles qui pouvaient se tenir devant lui ne pense pas que ta vie sera comme un boulevard ce ne sera pas ainsi dans tout ton parcours tu vas rencontrer des obstacles le Seigneur va t'appeler le Seigneur pourquoi je vois telle ou telle autre chose tu vas rencontrer des obstacles mais le Seigneur va te oindre pour te donner la victoire sur les obstacles qui vont se dresser devant toi c'est pourquoi si tu lis dans 1 Samuel chapitre 17 verset 32 à 36 là on montre qu'Israël était en guerre contre les Philistins pendant 40 jours pendant 40 jours ça a été le commandant suprême de son armée avec ses soldats ils tremblaient devant Goliath nous n'avons personne qui peut combattre devant celui-ci par rapport à sa taille les grands-prètes David étaient dans l'armée ils avaient plus d'expérience mais ils étaient en train de mais David lorsqu'il est arrivé il a vu Goliath il leur a demandé c'est qui celui-ci c'est un surconscient qui injurie notre Dieu il a dit au roi Saül je vais l'affronter et je vais le vaincre il a dit tu ne pourras pas nous nous avons l'expérience du combat toi tu n'es jamais parti dans une armée tu ne pourras pas le vaincre il a dit je le vaincrai c'est quand tu es au champ le Seigneur m'a donné la victoire un ours voulait attraper la brémie de mon père lorsque nous répondons à l'appel de Dieu Dieu nous oint de son huile pour nous rendre capables de vaincre des obstacles qui vont se tresser devant nous que tu le veuilles ou non les obstacles viendront Alléluia Amen Acte chapitre 10 verset 38 Acte des apôtres chapitre 10 verset 48 non 38 pardon Acte 10 verset 38 Acte chapitre 10 verset 38 nous lisons au nom de Jésus Amen vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus des Nazarètes qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable car Dieu était avec lui vous savez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force Il a l'air de l'église en lui faisant du bien et guérissant ce qui était sous l'empris du diable Il a l'air de l'église en lui faisant du bien et guérissant ce qui était sous l'empris du diable Christ comme il a répondu à l'appel de Dieu le Seigneur l'a oint pour que la vie des surnaturels commence à l'accompagner on dit qu'il allait des lieux en lieu de délivrer ce qui était sous l'emprise du diable le premier bénéfice lorsque quelqu'un répond à l'appel de Dieu ce n'est pas l'argent il va le d'où il pour que la vie des surnaturels l'accompagne il y a des gens qui sont dans l'hôpital il y a des gens qui sont dans l'hôpital pourquoi on vous dira nous étions partis à l'hôpital nous avons prié après nous les gens étaient guéris il y a des gens qui étaient guéris il est imposé les mains sur quelqu'un il est guéri la raison pour laquelle Dieu toit est que la vie des surnaturels puisse t'accompagner le christianisme sans la vie des surnaturels c'est une religion le christianisme sans la vie des surnaturels c'est une religion et l'autre question est que le christianisme c'est une religion c'est un miracle ce qui différencie le christianisme des autres religions c'est le miracle c'est la vie des surnaturels il y a des gens qui répondent à l'appel pour que la vie des surnaturels c'est une raison pour laquelle si tu réponds à l'appel Dieu va te rendre pour que la vie des surnaturels t'accompagne Alléluia Alléluia il y a un pharaon 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 devant pharaon Moïse ne pouvait pas trembler parce qu'il savait que Dieu l'avait ouin pour que la vie des surnaturels puisse l'accompagner pourtant avant de partir il avait peur qui suis-je pour aller devant pharaon j'ai habité la maison de pharaon je le connais je connais je connais sa force quand le seigneur l'a ouin il dit mets ta main dans ton ventre fais le sortir toute sa main a été remplie de lèpre il l'a remis mais tu as la Moïse qui craignait pharaon affronté pharaon il a affronté pharaon face à face et le seigneur a dit lâche son peuple lorsque les magiciens de pharaon ont sorti des serpents le serpent de Moïse a avalé les serpents et pharaon a eu peur lorsque tu réponds l'appel de Dieu le seigneur va te ouindre pour que la vie des surnaturels t'accompagne alléluia deuxième bénédiction spirituelle la deuxième bénédiction spirituelle dans le livre de Samuel que nous avons lu au verset 21 Dieu dit à David comme tu as répondu à mon appel ma main le soutiendra le seigneur lui dit tu auras mon soutien à moi je vais te soutenir je serai avec toi imaginez un peu ce qui est le président Moroboy qui a le soutien et qui a la grande puissance imaginez qu'un président ait le soutien des grandes puissances vous voyez comment il agit il est sûr qu'il a réussi dans la Simananga il est sûr qu'il a réussi derrière moi regardez le président du Mali il n'a pas peur des français il a chassé les français parce qu'il sait que les russes sont derrière lui regardez en Guinée ils n'ont plus peur parce qu'ils sont soutenus par des grandes puissances ils savent que la Chine est là la Russie est là si vous attaquez dans le Conseil des Nations Unies ils mettront leur droit de veto vous n'allez pas les toucher il est de notre nous le soutenons maintenant Dieu dit à David si toi tu réponds à mon appel ma main va te soutenir quand on parle de la main de Dieu c'est sa puissance lorsqu'on parle de la main de Dieu on parle de sa puissance je vais te soutenir même devant les sorciers ils ne te vaincront pas parce que ma main va te soutenir le deuxième bénéfice que Dieu donne c'est lui qui répond à l'appel de Dieu c'est que Dieu lui-même va le soutenir il sera son soutien Alléluia Alléluia Josué chapitre 1 verset 5 Josué chapitre 1 verset 5 nous lisons au nom de Jésus nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point lorsque Josué a répondu à l'appel de Dieu Dieu lui dit rien ne tiendra devant toi tu auras mon soutien je ne t'abandonnerai point je serai toujours avec toi je serai avec toi bien aimé si tu réponds à l'appel de Dieu tu ne peux pas craindre le ténèbre parce que tu auras le soutien venant de Dieu les gens peuvent te soutenir même les grandes puissances ils peuvent te lâcher Alléluia 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 ils peuvent te lâcher vous avez vu ce qui s'est passé en Afghanistan les américains étaient là 20 ans mais le président qui m'est réveillé les rebelles sont entrés pourquoi parce qu'ils l'ont lâché mais si tu reçois le soutien de Dieu c'est un soutien éternel je ne t'abandonnerai pas je ne te délaisserai pas tu auras mon soutien Alléluia voilà le bénéfice lorsqu'on répond à l'appel de Dieu au verset 24 au verset 23 il dit à David l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant est le premier point Dieu dit si tu réponds à mon appel l'ennemi ne va pas te surprendre l'adversaire ne viendra pas t'opprimer parce que tu as répondu à mon appel tu deviens ma propriété privée mon frère si tu réponds à l'appel de Dieu tu es entre les mains de Dieu comme sa propriété privée tout le monde le méchant ne te surprendra pas encore d'autres termes il dit je vais veiller sur toi jour et nuit pourquoi vous voyez celui qui répond à l'appel de Dieu il ne craint pas la réalité spirituelle de sa famille parce qu'il sait que le Seigneur est avec lui alléluia 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 Dieu dit je veux moi-même l'écraser l'adversité ne sera plus son problème dans ton travail lorsque quelqu'un voudra se dresser devant toi comme adversaire je vais l'écraser si dans ta famille quelqu'un se dresse comme ton adversaire je vais l'écraser même dans ton quartier ton affreux quelqu'un se dresse comme adversaire je vais l'écraser puisque il y a à répondre à l'appel parce que tu as répondu à l'appel de Dieu alléluia voilà ma bénéfice il y a qu'on répond spirituel il y a qu'on répond à l'appel voilà les bénéfices spirituels qui viennent lorsqu'on répond à l'appel de Dieu pour terminer avec les bénéfices spirituels vers 25 nous lisons ma fidélité et ma bonté seront avec lui voilà et sa force s'élèvera par mon nom sa force s'élèvera par mon nom ma casse il y a qu'on télémana comme mon n'a il y a des choses qui ont accompagné quand on a décidé qu'on répond à l'appel il montre des choses qui vont accompagner la personne qui répond à l'appel de Dieu ma fidélité et ma bonté seront avec lui qu'est-ce qui signifie la fidélité de Dieu pour savoir ce que la fidélité de Dieu veut dire dans la définition on dit ceci la fidélité est une qualité de quelqu'un qui est fidèle de vouer attacher à quelque chose ou à quelqu'un on dit que la fidélité c'est quelque chose qui arrive lorsque quelqu'un est attaché à une personne ou à quelque chose dans le mariage lorsqu'on parle de la fidélité c'est que la femme doit s'attacher à son mari de même le mari doit s'attacher à sa femme alors Dieu dit à David comme tu as répondu ma fidélité sera avec toi Dieu lui promettait son attachement Dieu lui promettait de son attachement je vais m'attacher à toi je serai avec toi même au moment des épreuves moi Dieu je serai là lorsque tu vas traverser la vallée de Baca je serai avec toi je te promets mon attachement je te promets mon attachement c'est ça la fidélité même lorsque tu enverras en prison moi je serai avec toi raison pour laquelle même en prison Dieu était avec Joseph même pendant les épreuves je m'attacherai à toi ce n'est pas lorsque tu vas en prison moi je reste de ce côté je serai toujours fidèle nous nous promettons je promets à David que si on s'attache dans les épreuves il y a des difficultés il y a des difficultés Dieu promet à David que je m'attacherai à toi dans les épreuves dans les difficultés je t'abandonnerai moi il nous arrive de voir les épreuves les difficultés nous ne sommes pas exclus des difficultés de ce monde mais Dieu dit parce que tu as répondu à mon appel même quand il y aura des difficultés je m'attacherai à toi ma fidélité est accompagnée toujours je ne veux pas renoncer aux choses que je t'ai promis c'est ça la fidélité de Dieu c'est ça la fidélité de Dieu si il y a des gens qui sont infidèles moi Dieu je resterai fidèle tout ce que j'ai dit que j'accomplirai dans votre église je veux l'accomplir tout ce que je promis qui va arriver dans ta vie arrivera je te garantis de ma fidélité puisque tu as répondu à l'appel de Dieu Alléluia Amen 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 et à ce qui est dans ta vie ma bonté il ne finit pas là il dit ma bonté la bonté de Dieu signifie quoi la bonté de Dieu est l'attitude de bienveillante que Dieu qui accorde l'attitude de bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes ses faveurs et toutes sortes de bénédictions Amen La fidélité de Dieu c'est sa manière de faire du bien aux gens de leur accorder sa miséricorde de ses bénédictions Dieu dit à David quand tu as répondu à mon appel ma bonté va s'attacher à toi mes faveurs vont t'accompagner lorsque la faveur de Dieu accompagne les autres là où d'autres n'ont pas réussi toi tu vas réussir à contre la faveur la faveur de Dieu ne te posera pas la question sur ta famille la faveur de Dieu va t'élever et positionner ça va te donner une position la faveur de Dieu a positionné Esther dans un pays étranger mais la faveur l'a accompagné regarde parmi toutes les filles qui étaient là elles n'étaient pas meilleures qu'elles c'est simplement la faveur de Dieu qui l'a accompagné la faveur de Dieu a accompagné Joseph Joseph est allé dans la maison de Potiphar Potiphar a remarqué que il y a un changement à la vie Potiphar a remarqué que depuis que ce monsieur est arrivé chez moi je trouve un changement simplement pour la faveur de Dieu l'a accompagné simplement parce que la faveur de Dieu l'a accompagné lorsque nous répondons à l'appel de Dieu la faveur de Dieu va nous accompagner tout au long de notre vie Alléluia Amen la faveur ne te posera pas la question sur tes origines la faveur de Dieu peut te faire quitter d'une famille pour te lever la faveur de Dieu peut te donner c'est que le monde ne peut pas te donner ce que nous localisons et que nous positionnons parmi les grands Lorsque la faveur de Dieu te localise ça va te positionner parmi les grands Alléluia Amen mon ami il faut que la faveur de Dieu t'accompagne la faveur de Dieu fera qu'elle est là où ta famille a échoué c'est la faveur de Dieu tu peux réussir parce que c'est la faveur de Dieu c'est la faveur de Dieu ce matin laisse que la faveur de Dieu te positionne la faveur de Dieu te positionne la faveur de Dieu te donnera c'est la faveur de Dieu c'est la faveur de Dieu lorsque tu vas poser la question aux dames qui n'ont pas de trompe qui ont eu des enfants elles te diront c'est la faveur de Dieu mais tu n'avais personne en Europe quand tu es arrivé c'est la faveur de Dieu le Seigneur dit ma faveur va t'accompagner Jacob a souffert 20 ans dans la maison de Laban mais Laban l'homme n'a constaté que Dieu m'a béni à cause de toi depuis que tu es arrivé chez moi mais mes affaires progressent Jacob n'était pas parti avec l'argent quand il fouillait son frère mais il a voyagé avec la faveur de Dieu est-ce que la faveur de Dieu te distingue de ta génération est-ce que la faveur de Dieu te positionne comme il a positionné on applaudit pour le Seigneur applaudissons le Seigneur Alléluia puis psaume 40 verset 11 psaume chapitre 40 verset 11 nous lisons au nom de Jésus oui je ne retiens pas dans mon coeur ta justice j'ai publié ta vérité et ton salut je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée toi éternel tu ne me refuseras pas tes compassions tes compassions ta bonté et ta fidélité me garderont toujours là c'est David qui parle j'ai répondu à ton appel tu n'empêcheras pas à ta bonté de m'accompagner chaque fois que moi je marcherai je serai toujours accompagné de ta faveur de ta bonté parce que j'ai répondu à l'appel de Dieu Alléluia Amen voilà le bénéfice à qu'on répond à l'appel de Dieu puis psaume 145 verset 9 psaume 145 toujours c'est David verset 9 psaume 145 verset 9 nous lisons au nom de Jésus l'éternel est bon envers tous oui et ses compassions s'étendent sur toutes ses oeuvres Dieu est bon pour tous lorsque nous parlons de la bonté de Dieu ce sont ses faveurs Dieu est bon mon frère et tout ce qu'il a préparé de bon c'est pour ceux qui ont répondu à son appel Alléluia Amen alors nous voyons maintenant les bénéfices matériels financiers que Dieu accorde à ceux qui répondent à son appel Marc chapitre 10 verset 28 à 30 nous lisons nous lisons Marc 10 28 à 30 Pierre s'est mis à lui dire voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi Jésus répondit je vous l'ai dit en vérité il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons des frères des soeurs des mères des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle Pierre était dans la confusion nous étions pécheurs tu nous as demandé de te suivre et d'abandonner notre travail nous avons répondu à cet appel nous avons tout abandonné le travail par lequel nous nourrissons nos familles nous avons répondu qu'il sera dit de notre lendemain qu'allons-nous gagner en répondant à ton appel Jésus leur répondit je vous le dis en vérité si quelqu'un abandonne sa famille il abandonne son travail et il répond à l'appel de les servis je vous garantis sur cette terre avant qu'il ne puisse mourir il aura des maisons il aura des terres il aura des familles il aura des frères au centuple et un autre bénéfice il va hériter de la vie éternelle lorsque tu réponds à l'appel de Dieu Dieu peut aussi te donner des bénédictions matérielles ne pensez pas que vous avez travaillé enfin vous aurez au centuple des maisons vous aurez des terres vous aurez toutes ces choses au centuple et puis vous aurez la vie éternelle Alléluia 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 Ne sois pas surpris lorsque quelqu'un répond à l'appel de Dieu le Seigneur le bénit toi tu penses que c'est du fétiche Il s'est enrichi par notre argent Il est béni parce qu'il a répondu à l'appel de Dieu Il est béni parce qu'il a accepté De répondre à l'appel de Dieu Et le Seigneur commence à le bénir Ne l'attribue pas au fétiche Ce sont des paroles que Christ lui-même a prononcées Que vous allez gagner au centuple d'étern Alléluia Tu vas lire chez toi à la maison Matthieu chapitre 19 verset 27 à 29 Exode chapitre 21 verset 25 Exode chapitre 23 Nous avons montré des bénéfices spirituels Maintenant nous allons montrer des bénéfices matériels et financiers Exode chapitre 23 verset 25 Verset 25 Nous lisons au nom de Jésus Vous servirez l'éternel votre Dieu Et il bénira votre pain et vos eaux Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi Dieu accorde des bénéfices à celui qui répond à son appel Il dit vous me servirez Je bénirai vos pains J'éloignerai la maladie du milieu de vous Là sont des bénéfices de ceux-là qui ont répondu à l'appel de Dieu Ce n'est pas pour ceux qui restent sur les bancs C'est pour ceux-là qui ont décidé de servir l'éternel Je bénirai vos pains et vos eaux Dans ce texte je dis Dieu est bon Si on nous montrait d'où provenait ce qu'on achète dans les marchés que nous mangeons tous les jours Nous n'allons plus le préparer Tu vas trouver ces aubergines qui étaient tombées dans la boue On le remet encore Hier je suis passé quelque part où une maman vendait des épices Elle a placé sa table sur une rigole Quand ça a bougé Des gros oignons là Ils sont tombés dans cette eau sale Moi je passais, j'observais, elle allait l'abandonner ou comment J'ai vu qu'elle a ramassé les oignons Elle les a essuyés Elle a remis dans le tas Si on nous faisait voir, c'est ce que nous consommons En tout cas le docteur Michel va trouver des microbes sur nous Ce n'est pas ce feu là qui détruit ces microbes C'est ce verset qui dit que Dieu va bénir nos pains Il va bénir ce que nous mangeons Même ces légumes là venaient de n'importe où Moi je vais les manger Regardez les pains, comment ils sont exposés Il y a mon frère qui dit Mais il ne faut pas manger le bout du pain Parce qu'on gratte son dos avec Mais Dieu dit lorsque nous répondons à son appel Il va bénir nos eaux L'eau que nous prenons ici dans les bouteilles C'est piraté Il n'y a rien à dire Mais Ceux qui viennent de l'Europe Quand ils viennent ici, ils consomment notre eau Ils auront beaucoup de maladies Mais nous, nous le prenons Et ça ne nous fait aucun mal Parce que Dieu a dit Il va bénir Et il va éloigner la maladie Voilà les bénédictions Voilà les bénédictions Que Dieu accorde à ceux qui répondent à son appel Pour chuter, nous allons lire Genèse chapitre 12 Verset 1 à 4 Genèse 12 1 à 4 Nous lisons au nom de Jésus L'éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays Et l'autre partit avec lui » Abraham était âgé de 75 ans Lorsqu'il sortit de Charon Abraham avait 75 ans Abraham avait 75 ans Lorsqu'il a quitté La maison de son père Dieu a rencontré Abraham Abraham avait 75 ans Dieu dit à Abraham « Tu réponds à mon appel Voici ce que je ferai pour toi » La première des choses Il lui dit « Je ferai de toi une grande nation » Une personne stérile Mais Dieu dit « Si tu réponds à mon appel Je ferai de toi une grande famille » La deuxième des choses Il lui promet « Je te bénirai » « Je te bénirai » Il y a des bâtons qui répondent Bien-aimés Il y a des seuls qui ont répondu à l'appel de Dieu et que Dieu a fortement béni Le pasteur David de Chapelle de Vainqueur Il a appelé un pasteur qui est venu des Amériques pour prêcher chez lui Après, il est allé lui montrer des jets privés qu'il en a Il en a six Il lui dit « Je t'ai appelé pour te faire voir que Dieu n'est pas Américain » Parce que vous, vous pensez qu'il n'y a que les Américains qui peuvent être pas les Africains Il prête même de l'argent à son gouvernement pour qu'on paye les militaires Le Dieu du ciel bénit Dieu dit aux Gagnères d'âmes que je veux vous bénir C'est parce que nous avons répondu à son appel À 75 ans Moïse s'est demandé Abram s'est demandé de prendre cette bénédiction Mais ce qu'on a fait à Abram c'est parce qu'il y a l'âme qui est l'âme, l'âme qui est l'âme, l'âme qui est l'âme, l'âme qui est l'âme qui est l'âme Si vous voyez la fin de vie d'Abram on te dira qu'il a été rassasié des jours Il a partagé son héritage à ses épouses Si Abram était parmi nous il nous dira que réellement Dieu bénit J'avais 75 ans j'étais chez mes parents Avant de mourir j'étais un grand riche Il a dit Je te bénirai parce que tu as répondu à mon appel La troisième des choses il lui dit Je rendrai ton nom grand Je ferai de toi une grande personne une personne célèbre Tout le monde aujourd'hui veut être élevé Et certains pour devenir grand ils cherchent des marabouts des féticheux Certains pour devenir grand sacrifient leurs parents Il a sacrifié son père et sa mère pour devenir une grande personnalité Il a sacrifié ses parents pour devenir une star pour devenir célèbre pour que tout le monde le connaisse Je te dis mon frère ne fais pas recours aux fétiches pour être grand Ne sacrifiez pas tes parents pour devenir grand Mais si tu réponds à l'appel de Dieu Dieu promet qu'il rendra ton nom grand Le Seigneur va t'élever Dieu t'élevera parmi les grands Anne dit que Dieu prend de la poussière pour élever parmi les grands Qu'on ne vienne pas te mentir pour que tu puisses exterminer ta famille Réponds tout simplement à l'appel de Dieu Et tu seras une grande personne Il termine par lui dire Tu ne seras pas seulement béni Mais tu seras toi-même une source de bénédiction Mon bien-aimé Si tu suis la biographie de Renard Bonquet Les billigrammes Ces grandes personnes que tu connais aujourd'hui Ils ne sont pas venus de familles nanties Ils sont sortis de familles ordinaires comme toi et moi Lorsqu'ils ont répondu à l'appel de Dieu Les seigneurs les ont élevés Évangéliste Renard Bonquet Partout il est allé tenir des campagnes Il était toujours reçu par des présidents de ces pays Il ne demandait pas d'audience Mais partout dans tous les pays Il était reçu par des présidents de la république Cherche même la biographie de Béni-Ine Ils sont venus de familles ordinaires Ils sont devenus grands parce qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu Alléluia Amen Répondre à l'appel de Dieu Il y a beaucoup de bénéfices Refuser l'appel de Dieu Il y a beaucoup de conséquences Qu'est-ce que toi tu choisis ? Tu répondras à l'appel de Dieu Il y aura des bénéfices Tu refuses de répondre à l'appel de Dieu Il y aura des conséquences Et si nous sommes sauvés C'est seulement pour répondre à l'appel de Dieu Une personne a posé la question Est-ce que tout le monde doit servir Dieu ? Ben oui Nous sommes tous sauvés pour servir Dieu A qu'incelons la grâce que le Seigneur lui a accordée Il y aura d'autres qui auront l'appel dans le ministère Les autres sérans de partenaires qui vont aider D'autres auront l'appel pour chanter Nous tous Nous sommes appelés à répondre à l'appel de Dieu Que les dieux de bénir puissent nous bénir Lévons-nous Nous applaudissons Tu es un vainqueur La pluie ne t'a pas empêchée La pluie n'a pas été une raison Dieu t'a prédestiné Il connaissait cette journée Toi tu devais être là Toi tu devais être là Pour qu'il te fasse voir Les bénéfices Qui s'accordent à ses lignes Qui répond à l'appel de Dieu Tu es comme Pierre Il dit Pasteur Je t'ai répondu à l'appel de Dieu Je ne vois rien Dieu est fidèle Dieu est fidèle Va te donner le sourire Dieu va te donner un témoignage Réellement Tu auras un témoignage Lévons nos mains Nous allons prier dans deux minutes Tu vas dire comme Esaïe Mais voici J'ai décidé de répondre à l'appel de Dieu Dans tout le domaine par lequel il va m'appeler Je décide de répondre Je ne veux pas des conséquences Mais je veux avoir des bénéfices Qui se donnent A ceux qui répondent à l'appel de Dieu Priez au nom de Jésus Seigneur, tu peux te remercier Seigneur, ton mone te Abraham est devenu grand par la grâce de Dieu Abraham a comment mon ton mone Na fait tichité Abraham a comment pas répond Na qui n'appel na you Zambé yo, yébi moko na moko na Yési kon bengelié Oyebi moko na moko Togala montemana yé Seigneur, si kamalo ma Yéetiilmisa moko Baba nèr akko kwo hesita Kko, ah iba kwo report Na apel na you Je veux prier pour celui qui, depuis qu'il est ici, il hésite à répondre à l'appel de Dieu.